Musique Vos photos, vous les aimez et la plupart du temps vous les encadrez. Mais il y a bien plus original, c'est de les transférer sur un support en bois. Je vous explique comment faire. Il vous faut donc un panneau de bois, du liant acrylique, du vernis incolore, une scie sauteuse, un pinceau et une photo que vous avez imprimée. On va d'abord s'occuper du support. Placez votre photo sur le panneau de bois et reportez ces mesures. Découpez de préférence à la scie sauteuse pour une découpe propre, mais vous pouvez aussi utiliser une scie à main si vous êtes très doué. Après avoir dépoussiéré le support, enduisez-le généreusement de liant acrylique. On en trouve dans tous les magasins de loisirs créatifs. Prenez votre photo et appliquez-la dessus. Attention si la photo comporte des écritures, il vous faudra la retourner avant de l'imprimer, sinon tout sera à l'envers. Appuyez bien sur le papier pour chasser l'air, ou comme moi, marouflez légèrement avec une spatule ou ce que vous avez sous la main. Posez la découpe de votre panneau de bois par-dessus et laissez le tout de côté pendant au moins deux heures. Il faut que votre papier soit bien sec. Ça y est, alors on passe à la seconde étape, retirez le papier. Mouillez vos doigts et frottez. Pas trop fort non plus pour éviter d'altérer l'encre. Enlevez bien tout le papier, c'est long et un peu fatigant, mais le résultat est à la hauteur, croyez-moi. Vous y êtes arrivé, il ne reste plus qu'à passer une à deux couches de vernis incolore pour protéger votre oeuvre. Une fois sec, à vous de choisir. Accrochez votre photo au mur ou la posez sur un joli chevalet, ça a beaucoup de cachet. Maintenant que vous savez comment la fabriquer, c'est à vous de jouer ! Sous-titrage Société Radio-Canada